Toi, quand tu dragues sur Tinder, tu dis des trucs intéressants. Est-ce que tu sais quelles sont les deux questions à ne jamais poser sur Tinder ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. Nous accompagnons des hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer et séduire l'âme sœur, que ce soit sur une application comme Tinder ou dans la vie réelle. Paola, toi qui comme beaucoup de jeunes jolies femmes reçois un déluge de messages sur Tinder, c'est quoi les pires ? Alors déjà le classique « Salut ça va » qui n'apporte rien, qui est vraiment trop classique, qui va vous perdre dans la masse de mecs qui ne savent pas croidire et qui l'affichent de façon « obvious » comme on dit en français déjà. Évidente. De façon évidente. Et à part « Ouais ça va et toi ? » ça n'amène rien, ça ne va pas aider la nana à rebondir sur quelque chose pour démarrer une conversation enrichissante. Alors là je sens ton sang en train de bouillir et il va y avoir des commentaires en dessous en train de dire « Mais c'est qui cette princesse ? Comment ça ? Ça ne suffit pas qu'on dise « Salut ça va ». Déjà ça nous demande du courage de prendre le premier pas, au moins il pourrait répondre « Oui, t'as raison, c'est pas juste ». Et c'est simplement le reflet d'un déséquilibre, d'une asymétrie absolument énorme, encore plus grande sur Tinder que dans la vie réelle. C'est-à-dire que Paola et moi on a à peu près la même, je dirais, valeur sur le marché de la rencontre amoureuse, si on peut mettre les choses dans ces termes-là. Et pourtant, si tu regardes nos comptes Tinder, ils sont fortement asymétriques. C'est-à-dire que le mien, j'ai parfois des matchs, j'ai eu quoi ? Deux fois de ma vie une nana qui a envoyé en premier un message, et c'était merdique. Et si tu compares ça au truc de Paola, Paola, t'as genre 200 matchs en attente, on avait regardé l'autre jour, t'avais près de 100, c'était genre 90 conversations en cours. Donc évidemment que dans ces circonstances-là, c'est pas que Paola est une princesse, que ça suffise pas qu'un mec dise « Salut, ça va ». C'est que le mec qui dit ça, il est noyé dans une masse. Et c'est pas de la faute de Paola, c'est de la faute de toi, de nous les mecs qui sollicitons trop les femmes. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas juste, mais maintenant il faut faire avec. Et alors, comment il faut faire ? Eh bien, il faut être un petit peu plus originel que ça, par exemple en rebondissant sur sa description, quand vous avez la chance d'en avoir une. Ou alors sinon, commenter l'une de ses photos, mais pas en parlant de son physique. Parce que si elle est mignonne, on a dû lui dire à peu près déjà 5000 fois qu'elle est mignonne. Et ça n'apporte rien. Par exemple, commenter le fond de ses photos, si elle a un chien, ou si elle a un chat, ou une sœur, ou si elle apparaît avec ses copines. Ou si on voit un nounours sur une table, ou un truc un peu chelou. Voilà, ou une photo de voyage, c'était où. Et la clé là-dedans, ça va être de véhiculer des choses entre les lignes. C'est-à-dire pas seulement faire un commentaire qui ne puisse pas surprendre et qui ne puisse surtout pas choquer. Mais au contraire, d'être un petit peu tendancieux, un petit peu challengeant, un petit peu la mettre au défi. Genre par exemple, l'exemple que j'ai repris là, s'il y a un nounours dans l'image, je vais lui dire de la taquiner sur le fait que c'est encore au fond une petite nana de 5 ans. Voilà. Voilà, un truc potentiellement tendancieux. Je trouve ça assez utile ce conseil, parce que quand vous lancez une perche avec un message un peu irrévérencieux, ça va lui piquer un peu son égo, ça va lui donner envie de répliquer. Alors, deuxième question sur Tinder. Tu cherches quoi sur Tinder ? Mais ça c'est évident, ce qu'on cherche sur Tinder, on a envie de choper. Comment ça ? Mais attends, ça dépend, non ? Il y a des nanas qui veulent plutôt s'amuser, il y en a d'autres qui veulent absolument une relation sérieuse. Voilà, mais à ce moment-là, quand on veut savoir ce genre de choses, déjà, ce n'est pas la première chose à demander, parce qu'elle va se sentir dans l'état de, par exemple, soit elle va dire, je cherche une relation et elle va se dire, si je dis ça, je vais me faire jeter tout de suite, parce que les hommes, ce qui les intéresse, c'est de baiser. Et si elle dit, ce qui m'intéresse, c'est de baiser, ok, elle va peut-être être en ligne avec vos attentes à vous, mais elle va avoir peur de passer pour une fille facile. Donc, en fait, le tu cherches quoi sur Tinder, c'est une question trop insécurisante pour une nana. Forcément, elle va soit être tentée de noyer le poisson si elle veut juste une aventure sexuelle, soit tentée d'amoindrir la vérité si elle recherche une relation. Et du coup, on va partir sur une conversation qui va être biaisée dès le départ. Au pire, elle est gênante, cette question. Et au mieux, si jamais elle n'est pas gênée, ça va la lancer en mode pilote automatique, parce qu'on lui a déjà posé 100 fois. C'est un peu comme dans un bar de demander à une nana qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Tu vas là aussi la lancer en pilote automatique sur une conversation qu'elle a déjà eue 100 fois. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut éviter. Voilà. En fait, il faut se démarquer avec un peu d'originalité. Et d'impertinence. Et d'impertinence surtout parce qu'une nana va plutôt avoir tendance à chercher, à plaire à quelqu'un qui ne lui affiche pas clairement qu'il est déjà attiré. Oui, parce qu'elle sait que t'es attirée. Voilà. Tu l'as likée. Ouais. Et en fait, le fait d'être impertinent, pourquoi ça va marcher, c'est que ça va véhiculer que tu ne la mets pas sur un piédestal, que tu as autant de valeur qu'elle. Et donc, tu te permets ces choses-là parce que tu n'es pas éblouie par sa beauté. Et que donc, tu as l'habitude d'avoir dans ta vie des femmes comme ça. Et que donc, tu la mérites. C'est vachement puissant ce que ça communique. Et du coup, là, la nana, elle va se sentir un peu mise dans la compétition. Et elle va commencer à chercher à te plaire. Yes. Alors, si tu veux aller plus loin, d'abord, avant que je te donne les petits cadeaux, like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. N'oublie pas de commenter aussi. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet des premières accroches sur Tinder ? Et donc, si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide PDF gratuit qui est proposé dans la description, qui s'appelle les 4 compétences clés à cultiver. Et moi, ce que je te propose... Et qui vont t'aider sur Tinder. Et vas-y, Paola. Pardon, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Ce que je te propose, c'est de m'envoyer un petit message sur paola.institumandenguis.com pour me décrire ta situation amoureuse et pour nous permettre d'en discuter ensemble pour que tu puisses recevoir un plan d'action personnalisé à mettre en place dans ton quotidien pour reprendre en main ta vie amoureuse. A bientôt. A demain même. Bye. Bye.